Les relations entre le pied et l'équilibre, c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui. On va vous présenter trois solutions pour mieux arriver à gérer les deux. Et en attendant, vous savez que nous proposons un séminaire exclusif à Marseille. C'est le dimanche 15 janvier 2023 et il reste plus que trois places, je crois, en early bird. Donc early bird, c'est quoi ? C'est un tarif réduction pour les dix premiers qui arrivent sur le séminaire. Et après, ce sera tarif normal. Il restera encore quelques places. Mais si vous voulez encore bénéficier de cette réduction, dépêchez-vous parce que ça part quand même relativement vite. Donc aujourd'hui, on va parler de la relation entre le pied et l'équilibre. Enfin, ça part d'une discussion et d'un constat surtout que Seb posait. Donc vas-y Seb, à toi l'horreur. L'horreur ? Non, en fait, c'est un constat assez simple. Avec toutes les personnes qu'on suit et qu'on bilante, le constat, il a été que quand on fait notre bilan, donc avec l'entonnoir d'analyse des RNP, l'idée, c'est d'un petit peu aller regarder au niveau postural, donc au niveau de la posturologie. L'idée, c'est de faire un check-up au niveau des réflexes et un check-up au niveau de la neurologie fonctionnelle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est à un moment donné, quand je regardais mes fiches de bilan, je me disais, ah, c'est marrant. À chaque fois que la personne, elle a un problème vestibulaire, elle a un réflexe plantaire qui est non intégré. Et ce qui est encore intéressant, alors, dans la logique, ça fait sens. Ça a des problèmes au niveau des climes. Donc, le système vestibulaire, c'est les deux oreilles internes qui vous permettent de la gestion par rapport à la gravité, pour faire très simple. Et du coup, s'il y a une mauvaise gestion de la gravité, peut-être qu'on utilise les pieds, qui est le seul contact avec le sol, pour pouvoir chercher à s'équilibrer, donc essayer de compenser. Ça fait sens, ça fait logique, mais il n'y a aucune étude qui montre la relation directe. Mais d'un point de vue purement terrain, on se rend compte que la personne qui a un problème d'un des canaux, semi-circulaire au niveau de l'oreille interne, entraînera un réflexe plantaire non intégré du même côté. C'est simple, le constat. Mais comme dire, quand on fasse toujours marrant, là, ce qu'on dit aujourd'hui est à prendre avec des pincettes, dans le sens, c'est uniquement un constat terrain. Quand je regarde un petit peu tous mes bilans, je suis quand même à peu près 98%, 98%. Mais il n'y a pas d'études qui le montrent, mais par contre, à chaque fois, ça marche. On l'a encore vu au séminaire qu'on a passé il y a deux semaines de ça, avec le séminaire labo. À chaque fois qu'il y a un problème au niveau vestibulaire, il y avait un réflexe plantaire non intégré du même côté. Et c'est ça un peu le constat. Et réflexe plantaire non intégré, avec la chaîne de conséquences qu'il peut y avoir au niveau du tonus musculaire, au niveau du pied, au niveau des pathologies, il peut y avoir que les kinés nous ont référé, etc. En fait, ça prend beaucoup de sens, notamment dans le fait que, dans les réflexes archaïques, le réflexe d'agrippement plantaire, c'est un réflexe d'agrippement. Vous savez, c'est quand le pied, il fait comme ça, qu'il veut s'agripper. Donc, si je vous montre le pied, attention les fétichistes, là, c'est mon pied, il va vouloir s'agripper. Par exemple, là, je vais faire une stimulation comme ça, au milieu du pied. Hop, il veut s'agripper par réflexe. Parce que, forcément, réflexe archaïque non intégré, c'est un mouvement qui va se faire de manière réflexive, donc que vous ne maîtrisez pas et que vous ne pouvez pas contrôler. Ah, mais non, mais c'est que ça me chatouille. Non, c'est juste que tu as un réflexe d'agrippement plantaire qui est mal intégré. Donc, il se teste. On peut le tester comme ça. On peut le tester en mettant le doigt ici. On regarde si ça bouge même légèrement, là, au niveau des orteils. On peut le voir aussi parce que les personnes, souvent, manquent d'équilibre. Et c'est une des premières choses que moi, je regarde quand la personne, elle se tient debout. Si elle manque un peu d'équilibre, on va voir tout de suite les pieds, vous savez, qui s'agrippent au sol pour compenser cette problématique d'équilibre. Et donc, souvent, ces pieds qui s'agrippent au sol, on le voit aussi parce que les orteils sont usés de manière prématurée, vous savez, sur le dessus, parce qu'ils sont trop agrippés. Donc, c'est les gens, quand ils courent ou quand ils marchent, ils sont souvent agrippés comme ça dans leurs chaussures. Essayez chez vous, là, de ressentir. Si, justement, vous êtes souvent agrippés comme ça, des fois, c'est une compensation de perte d'équilibre. Et là où ça prend du sens, c'est que le réflexe plantaire va mettre, il va faire partie de ceux qui vont permettre un bon développement des réflexes d'enracinement, de stabilité, mais aussi d'équilibre. Donc, au final, la relation entre le réflexe plantaire et l'équilibre est justifiée. Je vais, juste avant de laisser parler Romain, refaire un deuxième, un petit peu la use. On est sur des chaînes musculaires, donc les chaînes myofaciales, et on sait que les chaînes musculaires, quasiment toutes les chaînes musculaires partent des pieds, quasiment toutes, pas toutes, mais quasiment toutes, et vont remonter jusqu'à la tête bien souvent. Donc, si la chaîne est vraiment faible au niveau des pieds, tout le reste va être faible, et sur la stabilisation du corps dans l'espace, ça va être plus compliqué. Voilà. Tout à fait, Romain. Et avant, tu as dit Romain, mais je vais juste couper la parole, ou pas, parce qu'il n'a pas déjà commencé. Mais c'est là où c'est intéressant, parce que là, on parle des honoros et de réflexes, et c'est dans la posturologie classique, on te dit quand même qu'il y a deux capteurs principaux, que sont les oeufs et les pieds. En fait, tu te rends compte qu'il y a, oui, après il y a la mâchoire et tous les autres trucs, c'est intéressant, mais par contre, on ne peut pas parler de l'oreille interne. Et du coup, après, en fait, l'occulté de cette boucle, c'est quand même un peu un nocance, dans le sens où tu sais qu'il peut y avoir aussi des immaturités. Donc, en fait, ça devrait être indispensable de l'inclure directement dans le bilan, en fait, en mon sens. Voilà. Merci Romain, tu peux y aller. Oui, clairement. Moi, à part dire que c'est facilement observable sur le terrain, le testing, Adrien vous l'a montré, derrière, le travail dessus est assez simple à mettre en place. Il y a tout ce qui va concerner les exercices et les exercices de base. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les exercices de base pour le plan terre, il y a tout ce qui est réptation. Et la réptation, on sait que c'est aussi la base de la marche, etc. Donc, du coup, ça fait sens quelque part dans le fait que ça soit quelque chose d'important à mettre en place et d'important aussi pour le système vestibulaire. Alors, la réptation, c'est plutôt un antagoniste du réflexe plantaire, pardon. C'est le Babinski qui serait plus synergiste. L'exercice réptation, moi, je l'ai dans mes fiches. C'est un des exos principaux. Oui, que tu peux mettre via la stimulation, tu vois, mais la réptation, c'est vrai que tu vas revoir un antagoniste plutôt du Babinski. OK. Et après, il y a tout ce qui est bercement dorsal, bercement ventral, des choses comme ça qui peuvent être mis en place plus tous les exercices plutôt renforts, on va dire. Oui. Mais moi, je trouve intéressant, en fait, plus que dans tel ou tel exercice, c'est la réflexion qui est derrière. C'est-à-dire que tu sais que si tu as un problème au niveau du pied, mais en fait, il faut que tu regardes un petit peu plus loin aussi, tu vois. Aller travailler au niveau du système vestibulaire pour pouvoir corriger des problématiques au niveau du pied, problématiques type rééducation, mais également type performance, mais l'inverse aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu as des problèmes au niveau vestibulaire, aller travailler un petit peu sur le pied, ça fait vraiment sens, à mon sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Vraiment. En plus, ce qui est intéressant, comme on parle du plantaire, c'est rare qu'on parle du réflexe d'agrippement plantaire, on parle souvent du babaski, notamment avec son rôle de propulsion, absorption au niveau du pied. Le réflexe plantaire, on va vraiment venir aller checker ça quand il y a des problèmes de placement des orteils. Vous savez, les gens en griffes, comme je vous disais, les allux valgus, tout ce qui est syndrome de Morton, etc., ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes d'aller checker au niveau des réflexes si vous avez ça. Quelqu'un qui va souvent cramper des mollets. Vous savez, si vous êtes tout en contracté sous le pied, ça peut causer des petits soucis. Donc, voilà, des petites choses que vous pouvez aller checker si vous voyez un plantaire. Oui. Après, ce qui est cool, c'est que toujours faire le lien entre les deux. Il y a des exercices tout simples qu'on aime bien faire. Tu fais des variantes de marche, donc des marches avant, marche arrière, avec des pieds vers l'intérieur, des pieds vers l'extérieur et par exemple, avec la tête penchée sur un côté. Toutes ces variantes-là où l'idée, c'est que tu vas essayer de simuler les deux systèmes dans un même temps parce qu'après, faire que du travail du pied, c'est cool, que de travailler cyber, c'est cool, mais après, les intégrer les deux ensemble, ça fait sens. Tu marches en avant ou sur le côté, tu mets les pieds sur le bord comme ça ou comme ça et en même temps, tu mets la tête penchée. Et là où le problème, oui, il y a les pertes d'équilibre. Il y a aussi des problèmes au niveau pertes dans le sens où la personne arrive vraiment à changer de direction de ce côté, moins générer de la force pour partir de ce côté-là, toutes ces petites pistes. Oui, très bien. Je reviens juste par rapport aux exercices qu'on peut donner, les exercices d'agrippement. Comme disait Romain, il y a la réptation aussi, mais c'est plus dans le sens où au moment où je vais venir faire cette pousser dans le sol ou tu vas revenir sur la fermeture. Donc voilà, c'est pour ça qu'il stimule aussi bien le bamaski que le plantaire. Et tout ce qui est venir sur des surfaces différentes, c'est vraiment très intéressant. Alors souvent, pour bosser le plantaire, c'est souvent les réflexions qu'on nous rapporte. C'est, oui, mais moi, j'utilise une balle avec des picots et je l'utilise depuis des mois et ça ne modifie pas. Oui, parce que le cerveau, il a besoin de changements. donc à un moment, il faut, ok, la balle à picots, c'est bien. Si ça ne te fait plus rien, change de stimulation. Va marcher sur des cailloux, va marcher dans l'air, va marcher... Sur des clous du feu. Au niveau des... C'est vrai qu'on parle de propriocepteurs, mais au niveau des nocicepteurs, des thermocepteurs, etc., ça ne pourrait pas être une si mauvaise idée que ça, mais peut-être pas exactement... On va ch'allumer, on va t'en sous le pied et tout. Oui, non, mais il faudrait changer de stimulation. Donc voilà, ça serait cool. Super. Merci en tout cas pour cette corrélation, c'est toujours important de faire des corrélations parce que ça te permet d'améliorer sa prise en charge et les suivis qu'on va faire. et puis du coup, on vous donne rendez-vous à Marseille le 15 janvier à Bordeaux le week-end du 24-25 février et après, pour ceux qui sont sur notre formation, le séminaire de mars où les inscriptions sont déjà lancées et la moitié du séminaire, même plus, est déjà remplie. Donc ne tardez pas pour nos élèves à vous inscrire. À plus. À tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501